J'ai eu le plaisir de participer à ce cours d'entraînement média qui s'inscrit en complémentarité avec l'ensemble du cursus de gestion de crise. Quelles étaient au départ vos propres attentes ? Les attentes premières, c'est bien entendu de prendre connaissance des meilleures pratiques en matière de communication en situation de crise ou d'incidents majeurs. Et donc de pouvoir non seulement découvrir ces techniques mais également de les pratiquer et de les mettre en musique. Très concrètement, quels ont été les bénéfices pratiques liés à cette formation spécifique ? Alors principalement un début de pratique qui par la suite on met en œuvre dans le cadre d'exercices un peu plus réalistes. Et peut-être aussi une méthode d'interaction et de communication avec des tiers, que ce soit des tiers internes ou des tiers externes. Est-ce que quand vous regardez à la télévision des professionnels de la communication ou des gens qui touchent de près la communication politique ou autre, vous voyez aujourd'hui des différences très nettes ? Absolument. Donc je pense, chaque fois qu'on participe à une présentation, que ce soit ex cathédra ou dans le cadre, le fil d'une discussion, d'une séance, d'un meeting, effectivement on perçoit des différences de comportement, des différences d'attitude, des différences de messages. J'essaye maintenant de garder toujours un œil extérieur, si pour autant que ce soit possible, sur toute situation d'interaction, pour essayer de comprendre les enjeux individuels, les enjeux collectifs, éventuellement les comportements en termes d'attitude, en termes de gestuelle, en termes de langage du corps. Sous-titrage ST' 501